C'est le sujet qui occupe toutes les conversations aux États-Unis depuis plusieurs jours, voire même des semaines. C'est la liste Epstein, qui fait référence à l'homme d'affaires et criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, qui d'ailleurs s'est enlevé la vie en prison en 2019 alors qu'il attendait son procès. Cette liste comprendrait au moins 180 noms de personnes qui sont liées de près ou de loin à l'homme d'affaires. À la suite de la décision d'une juge de New York, cette liste est sur le point d'être rendue publique. Et j'en parle ce soir avec mon invité Stéphane Cunier, qui est journaliste indépendant en Californie. Bonsoir, M. Cunier. Bonsoir, M. Hassin. Alors, dites-nous, qui sont les personnes susceptibles de figurer sur cette liste et qu'est-ce qu'on leur reproche? Alors, pour l'instant, la liste n'est pas encore totalement connue. Elle vient d'être révélée et les noms commencent à tomber au compte-gouttes, mais tous les principaux médias et les agences de presse qui ont reçu cette liste sont très circonspects. Donc, rien n'est révélé pour l'instant. On ne reproche rien au nom des personnes qui sont sur la liste. Pour l'instant, c'est simplement une liste qui était détenue par M. Epstein. Certains noms qu'ils gardaient pour parfois éventuellement les faire chanter s'il avait des problèmes avec eux. Et d'autres noms qui étaient juste des connaissances ou peut-être même des noms de victimes. Donc, tous ces noms sont rassemblés, aussi bien les victimes que des présumés coupables, que des personnes qui n'ont rien commis de répréhensible. On y compte notamment, possiblement, le nom de l'ancien président américain Bill Clinton. C'est bien ça? Alors, d'après le journal USA Today, qui a été le premier à dévoiler quelques noms ce soir, il y aurait non seulement Bill Clinton, mais aussi le président Trump. On compte aussi un ancien patron du FBI, une ancienne avocate de la Maison-Blanche. Pourquoi cette fameuse liste est aussi attendue et engendre beaucoup de réactions actuellement, alors qu'elle n'est pas encore publiée? Alors, elle engendre autant de réactions parce qu'aux États-Unis, les procédures, comme vous le savez, entraînent beaucoup de dépenses financières et c'est une économie qui intéresse beaucoup de personnes. Notamment, j'avais un collègue qui me disait qu'aujourd'hui, tous ceux qui allaient profiter de cette affaire Epstein, c'était les cabinets d'avocats et les agences de relations publiques, puisque tout le monde aujourd'hui se met, c'est le grand branle-bas de combat pour essayer de défendre les personnes qui sont sur cette liste. Mais c'est aussi, ça fascine autant parce qu'il y a beaucoup de personnalités aussi bien politiques que du monde du spectacle. Et puis aussi, tous ces noms de jeunes personnes qui ont été victimes des agissements du financier. Et dites-moi, M. Cunier, quelles pourraient être les conséquences à partir du moment où cette liste sera rendue publique? Les conséquences, c'est toute une nouvelle série de procédures qui vont être engagées contre les personnes qui sont citées. D'ailleurs, au-delà du sensationnalisme de cette liste de noms, il faut se réjouir que la justice continue d'avancer parce qu'on aurait pu craindre que tout cela se termine avec le suicide trouble de Jeffrey Epstein en 2019. Mais non, ça continue. Et puis voilà, on espère que d'autres procès se dérouleront et que les personnes répondront de leurs actes. Si elles ont commis des actes répréhensibles. Très bien. Stéphane Cunier, vous êtes journaliste indépendant en Californie. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous.